... Le Conseil départemental du Haut-Rhin a élu vendredi dernier son nouveau président. Sans surprise, Rémi Witt, premier vice-président, a été désigné par l'Assemblée à l'unanimité. L'élu du canton de Masvaux remplace Brigitte Klinkert, partie au gouvernement. Il présidera l'Assemblée départementale jusqu'au 31 décembre, date de la création de la collectivité européenne d'Alsace. On est toujours fiers d'être président d'une collectivité, je crois. Mais c'est vrai que l'idéal aurait été que Madame la ministre reste présidente du Conseil départemental. Mais bon, le bonheur est aussi là qu'elle puisse nous représenter au gouvernement. Et je crois que cette promotion nous fait plaisir. J'essayerai en tant que premier vice-président d'assumer, comme je l'ai toujours fait, à ses côtés. J'essayerai de l'assumer maintenant en tant que président. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle sera à côté de moi. Je souhaite qu'elle soit à mes côtés pour qu'elle puisse m'accompagner dans ces derniers quatre mois qui ne seront pas de tout repos. Pas de grande révolution politique a attendu dans le Haut-Rhin pour les quatre derniers mois de l'Assemblée. Le nouveau président poursuivra l'action entamée aux côtés de Brigitte Klinkert. À 122 jours de la mise en place de la collectivité européenne d'Alsace, l'exécutif orinois sera d'ailleurs particulièrement focalisé sur cette dernière. Ces quatre mois vont être denses, vont être, je dirais, compliqués sans doute. Beaucoup de négociations en vue puisque, je ne vous le cache pas, nous sommes dans la dernière ligne droite de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace et avec nos amis marinois, nous aurons à mener, à affiner et à construire ce programme politique ou ce projet politique qui est à finaliser maintenant sur ces quatre mois qui viennent. Sachez que j'aborde ce troisième défi avec confiance et sérénité, mais aussi et surtout avec un très grand sens des responsabilités. Au titre des points encore en négociation, le siège de la future collectivité, une question épineuse que les élus locaux ont préféré réserver pour la dernière ligne droite. Ça fait partie des choses encore à discuter, à négocier, à échanger. Pour dire plus clairement, le siège n'est pas défini. Est-ce qu'on va vers un siège provisoire ou pas ? Après, c'est à la CEA aussi de valider le siège définitivement après. Tout ça sont des aspects qui font partie d'un ordre du jour assez chargé pendant ces quatre mois. Comme vous, je tiens à ce que la CEA devienne la collectivité de toutes les Alsaciennes et de tous les Alsaciens. Du côté des administrations, le nouveau président l'assure. Agents Aurinois et Barinois sont d'ores et déjà prêts pour la fusion. On est prêts sur pratiquement toutes les administrations ou tous les services administratifs ont travaillé, vont converger. Certains services convergeront au fil du temps pendant la période de 2021, pendant l'année 2021, pas forcément au 1er janvier au jour même. J'en veux pour preuve, même la viabilité hivernale de cet hiver, on l'a anticipé pour que les deux départements aient le même traitement des routes pendant cette période d'hiver. Chers collègues, je tiens également à vous remercier pour votre confiance. Un changement de présidence, c'est toujours l'occasion de faire un bilan. Pour Brigitte Klinkert, qui termine son mandat sur la gestion de la crise sanitaire, ces trois années à la tête du Conseil départemental auront permis de nombreuses avancées. La collectivité européenne, bien sûr, mais aussi dans le domaine de la coopération transfrontalière ou encore celui de l'aménagement du territoire. Nous avons fait un travail énorme, je pourrais pouvoir le dire, avec l'ensemble des collègues élus, mais également avec l'administration que je tiens à remercier. Nous avons avancé dans tous les domaines, dans le domaine des infrastructures, pour être toujours plus en proximité des collectivités locales que sont les communes et les communautés de communes. Nous avons également beaucoup avancé dans le domaine de la solidarité, pour être toujours au plus près de nos concitoyens. Pas de changement majeur dans l'organisation du Conseil départemental, si ce n'est que l'ancienne présidente devient vice-présidente. A ce poste, elle poursuivra le travail sur la collectivité qu'elle a œuvré à créer. Les collègues, ce matin, m'ont élue première vice-présidence du Conseil départemental et Rémi Witt m'a chargée dans ce cadre de la suite de la construction de la collectivité européenne d'Alsace, qui va voir le jour au 1er janvier prochain, et également de la dimension européenne de la collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire de la coopération transfrontalière. C'est pour moi une fierté et un honneur que de pouvoir poursuivre ce travail pour que la collectivité européenne d'Alsace, qui va voir le jour au 1er janvier prochain, soit une réussite.